Merci d'être là aujourd'hui, donc je suis ravi d'accueillir Mona Chache, la réalisatrice de ce film très personnel, et Mario Cotillard, je suis le rôle principal, et je suis très heureux de vous recevoir, c'est un grand honneur pour moi, les deux là, un peu intimidés, donc je vais vous laisser expliquer un peu le film, sans trop en dévoiler, évidemment, et ce que vous avez ressenti sur ce film-là, puisque ça devait être assez intense, j'imagine. Déjà merci d'être là, ça fait chaud au cœur d'avoir tant de monde, c'est un film particulier, c'est un objet d'art presque, c'est un hybride entre le documentaire et la fiction, basé sur la vie d'une femme qui a existé, et qui a eu la merveilleuse magie d'enfanter cette personne, que j'aime plus que tout, qui m'a offert un rôle, voilà, comme j'en attendais depuis très longtemps, j'aime les projets un peu spéciaux, même carrément spéciaux, j'aime travailler avec des artistes, et Mona est une artiste, quelqu'un qui fait des films parce qu'elle a besoin de raconter des choses, parce que c'est un besoin vital de s'exprimer de cette manière-là, et quand j'ai lu le scénario, j'ai été complètement bouleversée par son histoire, déjà, que je ne connaissais pas, et puis dès l'écriture, on sentait qu'il y avait quelque chose d'assez unique dans la manière dont elle avait envie de raconter cette histoire, et puis la manière dont elle me l'a proposée, parce qu'effectivement, avec tout le matériel qu'elle avait, elle aurait pu faire un documentaire un peu plus classique, disons, sur sa maman, et le fait de convoquer une actrice pour l'accompagner dans ce chemin, pour créer une discussion qu'elle n'avait pas pu avoir avec sa mère de son vivant, j'ai trouvé ça magnifique, et quand j'ai refermé le scénario, j'ai tout de suite dit oui, et c'est assez rare, voilà, que je sois emportée comme ça par une histoire, et que ça devienne aussi mon besoin vital de la raconter, donc voilà, on est un peu fébrile, c'est toujours une journée particulière, le premier jour de sortie, et donc voilà, encore une fois, un immense merci d'être là si nombreux aujourd'hui pour découvrir ce film, et je vous souhaite une merveilleuse séance. Bravo ! Eh bien oui, on s'est retrouvés avec Marion devant le cinéma, et on s'est dit, bon ben voilà, c'était ce bon ben voilà qui est raconté cette année, depuis ce filmage, de ce qu'on appelait le petit documentaire, qui est né de ce fantasme fou, et de, comme le dit Marion, de faire revenir ma mère, et qu'elle m'explique son geste, et il y a mille raisons pour lesquelles c'est Marion, des raisons, je pense, dont le film témoigne, et il y en avait une qui disait, j'adorais Marion, j'adorais ses films, j'adorais Marion, et je me disais, mais quelle expérience maravillose, de non seulement ressusciter ma mère, mais en plus à travers le corps d'une femme que j'admire, et que j'aime, et comment les choses peuvent se redécouvrir, et se comprendre quand il y a de l'amour, voilà. Merci. À toi. C'est très émouvant d'être, voilà, d'être là aujourd'hui, et de se dire que du fond de laquelle vous avez été tiré, les photos, la voix que vous allez entendre dans le film, dans ce petit magnétophone, voilà, maintenant, cette voix est dans le corps de Marion dans ce film, et vous êtes là, et merci infiniment d'être venus si nombreux, et bonne projection. Merci à Laetitia aussi qui est là, et qui a protégé le film, et qui l'a rendu possible, parce que ce n'était pas gagné, hein. Merci. Applaudissements. Merci. Merci, Mille Rana, qui représente sa voix de la société. Voilà, qu'on fait des proses folles toutes, et merci de nous accueillir vraiment, c'est hyper émouvant d'être là. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.